apparition salut les loulous je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour cette quatrième vidéo sur ma chaîne youtube sans hésiter tout de suite si tu as envie de ne pas louper les prochaines tu vas t'abonner sur ma chaîne et vous savez quoi aujourd'hui on va changer complètement j'avais envie de faire cette vidéo tout simplement parce que je me rappelle que moi quand je me suis retrouvé en fauteuil roulant où est-ce que j'ai été puiser toute mon inspiration pour mes transferts toute mon inspiration pour arriver à lever mes fesses du fauteuil pour arriver à choisir plein de choses pour le handicap et ben c'est ici c'est sur youtube alors je me suis dit romain pourquoi tu fais pas une vidéo pour montrer à toutes les personnes qui vont se retrouver en fauteuil qui vont avoir un handicap ou tout simplement toutes les personnes du métier qui ne connaissent pas forcément tout est ce que tu pourrais pas faire une vidéo pour leur montrer ce qui existe pour le handicap et surtout surtout pourquoi tu ferais pas une vidéo pour leur filet des petits trucs et astuces ça vous intéresse et ben je te propose tout de suite de te montrer un premier accessoire que j'adore au quotidien outil indispensable pour moi mon couteau de cuisine alors c'est un couteau voilà qui est fait sur mesure et en fait vu que j'ai pas de prévention au niveau de la main ça se met sur mon avant bras tu vois comme ça et ça me permet d'avoir ce mouvement pour couper et franchement ce couteau ça m'a changé la vie parce que moi qui adore cuisiner et ben retour à l'autonomie je peux cuisiner comme un grand chef ouais ouais comme un grand chef et voilà franchement c'est top la viande des légumes on fait tout avec ça en fait j'ai oublié de vous préciser il n'y a aucun partenariat dans cette vidéo c'est juste ce que j'ai acheté avec mes propres moyens et je tenais à vous les partager va voir tout de suite après deuxième petite astuce classe assez dégant de prévention vous voyez dans les vidéos là que je suis en train de tourner à côté simplement tu peux faire du sport avec tu peux t'attacher quelque chose dans la main en fait ça te remplace ça te remplace tout simplement le fait de serrer la main en fait tu fermes comme ça oui ça permet de tenir une affaire un marteau un que sais-je un balai plein de choses voilà c'est hyper pratique alors en fait ce que tu vois là c'est une souris c'est tout simplement ce qui me sert à travailler à utiliser un ordinateur elle est vachement bien pourquoi parce que moi je peux pas cliquer avec les doigts je peux pas utiliser la roulette tu vois vu que je peux pas bouger mes doigts et ben cette souris va me remplacer tout ça il ya plein de boutons avec tout simplement clic gauche clic droit double clic copier coller etc etc et la petite barre que tu vois en haut voilà elle me sert à déplacer la souris sur mon écran et je peux même cliquer dessus franchement cette souris pour ceux qui n'ont pas appréhension des mains elle est géniale alors là ce que tu vois ça fait partie des quad tools quad tools c'est les outils pour t'étraper les outils tu vois avec je peux attraper par terre je peux attraper en l'air comme je te montre dans la vidéo en fait c'est avec ce mouvement du poignet que je déclenche l'action de la pince ça pour l'autonomie c'est génial bon alors ça c'est une astuce perso à moi voilà je vais vous montrer ça dans la vidéo juste après un petit truc qui va vous coûter deux euros ça c'est pour toutes les personnes en fauteuil ça va vous coûter deux euros par porte et honnêtement vos portes vos murs vont me remercier bon tout le monde connaît cette galère quand tu es en fauteuil roulant pour fermer une porte c'est le bordel en plus tu fais des traces partout plein les portes moi je te trouve la solution au lieu de galérer en reculant attraper la poignée tu vas mettre une petite poignée comme ça juste du côté des charnières tu n'as pas besoin d'être dans l'encadrement de la porte et tu viens la fermer comme ça et c'est nickel ça t'évite les traces ça coûte deux euros ça c'est la petite astuce de euro je vous jure pour ceux qui l'ignorent le handicap ça coûte très très cher et on n'est pas remboursé sur la totalité et le pire c'est l'aménagement d'une maison c'est une catastrophe très très peu de prise en charge alors moi dans la vidéo qui suit je vais vous montrer comment j'ai réalisé un plan de toilette pour cinq fois moins cher qu'un plan spécial bmr bon pareil pour la salle de bain un meuble spécial handicapé pour un homme bmr pour le fauteuil ça vaut une blinde ça vaut 400 500 euros moi je te montre mon astuce un plan de toilette deux pieds acheté à ikea je crois jouer tu peux aller tranquillement sous ton évier voilà pour ceux qui se transfèrent facilement de leur fauteuil ça va pas leur parler par contre je vais parler à tous ceux qui ont du mal à se transférer qui ont des difficultés voilà qui ont du mal à faire tenir leur fauteuil à sortir leur fesse du fauteuil cette petite astuce là elle est pour vous moi sur mon canapé j'ai utilisé tout simplement des calembois tu vois les calembois que tu vois sur la vidéo là et bien je m'en suis servi pour rehausser mon canapé ce qui fait qu'il est pile poil à la hauteur de mon fauteuil et du coup je peux me transférer assez facilement et dernier conseil pour ceux qui ont un fauteuil et qui ont du mal encore une fois à se transférer prenez un canapé en angle ça vous permet de bloquer votre fauteuil c'est plus facile bon ça forcément en centre de rééducation t'en as entendu parler on les fabrique au départ c'est galère ça tient mal franchement je te propose ce petit modèle là ça coûte 10 euros et il est génial ça va permettre quoi ça va permettre d'attacher des ustensiles dans votre main j'allais pas les mire tu vois voilà moi là je prends une cuillère on prend une fourchette un couteau je peux prendre un rasoir une brosse à dents peu importe hop on l'attache et comme ça je peux manger et je vous dis que si c'est un rasoir je peux me raser je peux me brosser les dents voilà on fait tout avec ça ça coûte pas cher et ça change la vie allez encore une astuce de tétraplégique comme je vous le dis je peux rien attraper avec mes doigts je peux pas serrer imagine la galère à chaque fois qu'il faut fermer une fermeture éclair un sac à dos et bah ça c'est facile regarde tu as juste à mettre un anneau partout ah ouais c'est pas trop esthétique mais au bout d'un moment le côté pratico pratique ça prend le dessus quand tu es en fauteuil voilà quelques unes de mes astuces peut-être que vous en avez d'autres n'hésitez pas à les mettre en commentaire comme ça on en fait profiter tout le monde si j'ai d'autres idées je vous en apporterai d'autres et je vous montrerai très prochainement comment je monte dans ma voiture comment je mets ma voiture même mon fauteuil dans la voiture et comment je conduis mais ça je vais vous faire une vidéo complète parce que c'était très long et je voulais pas vous faire encore une vidéo tartine voilà écoute si tu as d'autres idées tu nous les mets en commentaire n'hésite pas viens me mettre un pouce bleu ça fait toujours plaisir et puis bah à très vite partout sur mes réseaux ciao les loulous